Musique Et bien salut à tous les potos c'est Mister Juxo On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Comme vous avez pu le voir au titre il s'agit d'un véhicule de Fast & Furious 9 Vous avez été je ne sais combien à me demander mais quand est-ce que tu vas sortir les voitures de Fast 9 J'avais déjà fait une seule vidéo c'était la voiture de Tej Et voilà ça y est enfin je reprends la série des voitures de Fast 9 Donc là je vais vraiment les enchaîner un petit peu tout au long des futurs épisodes que je sortirai Et donc on commence avec une voiture qui pour moi est très importante c'est quand même la voiture de Dominic Toretto Donc c'est sa Dodge Charger L4 de 2020 Alors vous pouvez voir que j'ai pris la Dominator GTX Alors oui normalement celle-ci c'est plus une Mustang qu'une Dodge Même si quand on compare les nouvelles Dodge donc de 2020 à les L4 je trouve qu'elles ressemblent quand même pas mal Sinon il aurait fallu prendre la Buffalo qui est à la base une Dodge Charger L4 Malheureusement voilà je trouve que celle-ci ressemblait plus Il y aura un détail qui manque c'est les petites bandes un peu de course qu'on peut voir sur le capot sur le toit et qui vont jusqu'à l'arrière de la voiture Mais sinon dans l'ensemble je trouve que ce véhicule là donc la Dominator GTX Et bien tout simplement ressemble quand même vraiment pas mal donc à cette voiture Donc pour acheter la Dominator il faut aller sur le site de sauzernsandreassuperauto.com Voilà et vous descendez un petit peu Vous allez voir où elle est Tac Et elle est juste ici donc elle coûte 725 000 dollars Et je vous conseille directement de la prendre si j'y arrive en noir voilà Et comme ça vous aurez directement la bonne couleur Et on peut voir dans le film enfin dans le film dans le trailer surtout Donc elle est un petit peu poussiéreuse puisque c'est une scène qui a été faite Où il y a plein de terre etc Et donc on voit bien que la voiture elle est noire avec des bandes Donc sur le capot ici un peu on peut dire grillé un peu foncé quoi Et franchement ça rend super bien Malheureusement là il n'y a pas de motif du tout donc c'est dommage qu'on puisse pas les mettre Mais sinon vous allez voir qu'elle ressemble très très bien Pareil normalement dans le film vous verrez il y a un aileron Mais dans GTA les ailerons présents ne ressemblent pas suffisamment selon moi Donc du coup j'ai préféré ne pas en mettre Parce que les autres ailerons selon moi sont vraiment pas top du top Donc c'est parti pour la custom Alors le blindage je l'ai mis à 100% comme d'habitude Les freins également je mets toujours les freins de course Pour les performances comme vous savez Alors après ce que j'aime bien c'est l'arrière ici Ça fait vraiment penser à l'arrière où il y a écrit Dodge au milieu C'est pour ça qu'en vrai cette voiture là fait bien l'affaire Après normalement dans le film c'est de 5 portes Là on n'a qu'une 3 portes C'est un peu dommage Bon voilà elle sera pas parfaite Mais franchement on la reconnait quand même Le pare-chocs avant Donc faudra le rallonger un petit peu en mettant celui-ci donc couleur principale Puisque couleur secondaire normalement c'est la même C'est d'ailleurs bizarre qu'il y ait une différence de teinte Bon on va savoir pourquoi Le moteur alors moi j'ai mis la barre de renfort course Vous pouvez voir le moteur qui est magnifique Et ce son qui est vraiment magnifique aussi Et donc les réglages du moteur également au niveau 4 Puisque comme vous savez c'est une voiture de Toretto Et dans GTA les grosses cylindrées quand elles sont unées à fond Ça vous permet de la lever Et c'est ce qu'on verra quand on fera le petit test tout à l'heure L'échappement donc moi j'ai laissé celui de série C'est celui qui s'approche vraiment le plus De ce qu'on peut voir dans le trailer Donc je vous montre les autres Mais ça ça ressemble pas du tout Donc personnellement Je trouve que celui de série est parfait Et comme ça ça vous coûtera pas plus cher Les ailes il faudra les élargir Ça on voit bien qu'elles sont élargies Surtout à l'arrière dans le film Donc très important de mettre les ailes élargies La calandre j'ai laissé de série Donc je vous montre ce qui existe Celle-ci est pas mal aussi Elle est plutôt sympa Mais par rapport à ce que je peux voir dans le trailer Je trouve que celle de série Elle fait le taf Le capot Il faudra mettre celui-ci Donc c'est exactement le même Le capot aéré Qu'on peut bien voir en fait Donc de série vous aurez ça Ensuite on a un capot où il n'y a rien dessus Voilà comme il l'appelle minimaliste Ensuite on a carbone Ou alors aérodynamique Donc celui-ci au début je me suis dit Tiens peut-être celui-là Et quand j'ai vu après l'aéré Je me suis dit c'est celui-ci exactement Donc c'est vraiment parfait Le capot est identique Le klaxon ça j'ai laissé de série Alors les phares j'ai laissé de base Parce que phare aux xénons ou ça c'est quasiment la même chose Donc pourquoi payer plus cher Il n'y a pas de kit néon sur cette voiture Donc prévention perte et vol ce sera déjà mis Les garde-boue j'en ai pas vu Donc personnellement j'en mets pas La plaque moi je l'ai mis en jaune sur noir Pour que ça aille bien avec la couleur de la voiture Et bien sûr j'ai mis mon pseudo Mr Gixo dessus Les panneaux arrière donc ça Si vous voulez l'avoir en noirci Comme la voiture est déjà noire Je trouve qu'il n'y a pas vraiment grande différence Donc ça vaut pas trop le coup de payer plus cher Verso j'ai laissé de base Alors la peinture donc couleur principale Vous mettrez classique noir Voilà Et donc en couleur secondaire Donc je vous montre ce que ça change Ça change vraiment juste les rétros Donc autant laisser tout en noir Donc ça change les rétros et les poignets vous voyez Donc vous mettez pour les deux noirs Mais normalement si vous avez commandé la voiture en noir Ce sera déjà mis Et l'emblème de crew on n'en a pas besoin sur cette voiture Alors le toit De base vous aurez un toit avec une espèce de Petite forme sympa Mais dans le film le toit est vraiment plat Donc on va mettre le toit minimaliste Donc je vous montre ce qu'il existe d'autre Il y en a plein sur cette voiture Mais pour la Dodge Charger L4 de Toretto Dans Phase 9 C'est ce toit là qu'il faudra mettre Le bas de caisse Alors personnellement j'ai choisi celui-ci Bas de caisse de rue Parce que ça va bien avec en fait le pare-choc à l'avant Ça rabaisse au même niveau Parce que sinon regardez c'était pas Quand on laisse de série Et bah c'était pas assez rabaissé selon moi Donc soit vous laissez de série Si vous avez pas trop de budget Soit vous mettez comme moi Bas de caisse de rue Je trouve que ça lui va mieux Voilà Et ça va bien aussi avec le kit carrosserie Des ailes bombées Je trouve que ça fait un ensemble plutôt sympa L'aileron donc comme je vous ai dit normalement dans le film Elle a un espèce d'aileron un peu bec de canard Mais il y en a pas du tout dans le film Euh dans le jeu pardon Donc celui-ci est trop grand Ça c'est pas du tout ça Donc malheureusement Ça aurait été bien d'avoir ce truc là Le queue de canard Mais au bon endroit Là ils nous le mettent là C'est pas du tout au bon endroit Donc c'est dommage On aura pas l'aileron qu'il faut Mais du coup Si on regarde bien la forme De toute façon du coffre Ça fait déjà un petit peu un style aérodynamique Donc personnellement je préfère laisser sans aileron Plutôt que de mettre un truc qui est trop imposant Voilà Les suspensions je les ai un peu rabaissées Mais pas trop Comme c'est une voiture qu'on voit Dans un environnement un peu plus tout terrain Ce serait un peu dommage de trop la rabaisser Parce que là vraiment Elle touche quasiment le sol Alors que là Comme ça je trouve que c'est pas mal La transmission de course Également pour un max de perf Le turbo également Pour la même raison Alors les jantes Faudra aller dans les muscle car De série vous mettez les mecha Les 7 sur 19 Et c'est quasiment les mêmes Franchement elles se ressemblent Vraiment bien Sinon Peut-être dans les jantes de sport Mais du coup Elles seront un peu plus grandes Donc vous avez Il y en a qui ressemblent aussi Je sais plus où elles sont exactement Ou c'était peut-être dans les jantes tuning Ah voilà c'est celle-ci Voilà les ice kid Donc voilà celle-ci Les one gum master Elles ressemblent aussi Mais elles sont plus grandes Alors que là Quoique En vrai j'hésite Parce qu'en vrai Ouais celles-ci elles sont pas mal Donc je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci Mais je vous montre qu'il y a le choix Donc soit vous mettez dans les sports Les one gum master Donc 23 sur 26 Ou les muscle car Et donc c'était les mechas Voilà Après ça je vous laisserai faire le choix Je vous montre les deux options Mais c'est vrai qu'en vrai Je les trouve plutôt sympa celle-ci Apparence des pneus Ils ne sont pas custom dans le film On voit bien que sur les images Qu'on peut voir dans le trailer Les pneus sont tout lisses Tout noirs Il n'y a pas d'écriture par-dessus Ah l'épreuve des balles Par contre ça je vous conseille de le faire Comme d'habitude Très important La fumée des pneus J'ai laissé en blanc Et les vitres On ne voit pas spécialement Si elles sont vraiment teintées dans le film Mais perso Je mets toujours un petit peu fumée clair Je trouve que ça lui va bien Donc vraiment je trouve que la voiture Ressemble beaucoup Surtout avec cette avant Moderne Comme elle a Même si du coup Elle ressemble plus à une Mustang Du fait que ce soit une 3 portes Ça aurait été bien qu'on ait Une 5 portes aussi Après l'intérieur Je le trouve vraiment beau Sympa Franchement Propre Les feux arrière par contre Je les trouve très ressemblants A ceux qu'on peut voir dans le film Donc dommage pour l'aileron Qu'on n'aura pas Malheureusement Mais en vrai voilà Elle aurait été en 5 portes Elle serait parfaite Là on sait que Bon Elle est plus inspirée de la Mustang En même temps Mais honnêtement Moi elle me plaît Quand même Et c'est du coup La même voiture Qu'on pourrait utiliser Pour faire celle De son frère Donc de Jacob Mais cette fois ci On la mettra en bleu Et franchement Je la trouve Très très belle perso Donc n'hésitez pas A me donner une petite note Sur 10 De ce que vous pensez De la voiture Et si c'est pas encore fait Les amis N'oubliez pas De vous abonner De mettre un like Et de partager la vidéo Et c'est parti On passe maintenant A l'essai sur route Voir un petit peu Ce qu'elle a dans le ventre Cette voiture Mais n'oubliez pas Comme d'habitude De partager Et de liker C'est très important Et ça récompense Énormément mes vidéos Donc je compte sur vous Les amis pour le faire Merci d'avance A tous ceux qui le feront Voilà Donc Petite vue intérieure Donc c'est bien Une grosse cylindrée Écoutez déjà le son Et comme toutes les voitures De Toretto Evidemment Elles se lèvent Toutes les toches De Toretto Elles se lèvent De toute façon Dans les films Regardez moi ça Puis alors Cette vue intérieure Avec le capot Comme ça Là c'est vraiment magnifique Donc franchement Bah je la trouve Vraiment ressemblante Comme je vous dis C'est dommage Qu'elle soit pas 5 portes Et qu'il y ait pas l'aileron Et également Qu'il y ait pas Les petites bandes Un peu sportives Mais sinon On va dire Hormis ces 3 éléments là Je trouve quand même Que la voiture Elle fait le taf Et à conduire La Dominator GTX Dans GTA C'est vraiment Une bagnole sympa Vous pouvez voir Que même pour drifter C'est plutôt cool Des bonnes performances Des très bons freins Surtout regardez Je vais vraiment piler là Elle s'arrête Vraiment très bien Ça c'est important Parce que certaines voitures Dans GTA Elles ont pas de frein du tout C'est un peu galère Là vraiment Si vous faites une connerie Vous pouvez vous rattraper Facilement Et puis L'intérieur est plutôt sympa Aussi comme je vous ai dit Il ressemble un petit peu A celui d'autres muscle cars C'est vrai que dans GTA Le problème c'est que Souvent les intérieurs se ressemblent Mais bon C'est dommage Voilà je le dis souvent Mais qu'on puisse pas Custom nous même Tous les intérieurs du jeu Peut être qu'un jour Ça arrivera Peut être qu'un jour On aura la Nitro Etc Faut savoir que le jeu De toute façon Il arrivera sur la PS5 Et qu'il y aura une énorme Mise à jour du jeu Déjà graphiquement Mais pas que Il parle aussi D'agrandir la map Et qui dit Peut être Ils vont nous rajouter aussi Des grosses mises à jour Pour les véhicules Avec de la Nitro Etc On sait pas Mais ce serait pas mal Mais franchement Elle rugit C'est incroyable Le son qu'elle a Et regardez Comme je vous dis Le freinage Il y a un PNJ devant Je me suis quasiment Arrêté à sa hauteur Alors que je roulais Vraiment très très vite Ça c'est vraiment incroyable Et puis franchement Elle est vraiment puissante Quand on entend le bruit Qu'elle fait Et comment elle monte là Alors que c'est une pente Qui est quand même assez raide Regardez moi ça Comment elle trace Oh damn La violence de ce choc Donc on va un petit peu L'abîmer Comme dans le film On peut voir sur les images On va la mettre Dans des trucs poussiéreux Un peu Franchement Conclusion Cette voiture Elle est magnifique Les gars Donc n'hésitez pas A la custom Je vous dis A très bientôt Les amis C'était Jigsaw On se retrouve Pour de nouvelles vidéos Et pour les lives Rassemblement GTA V Et je vous dis A très bientôt N'oubliez pas de liker Commenter et partager Et salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada